Dimanche prochain, c'est la journée de l'Europe. Notre traducteur, Heinrich Mittenkel, nous met déjà dans le bain et s'intéresse à l'origine du mot « Europe ». « Europe, Europa, vous savez peut-être que notre continent doit son nom à un personnage féminin de la mythologie grecque. » « Europe, était une princesse phénicienne, fille du roi Agenor. » Zeus, le dieu suprême, tombe amoureux de la belle princesse. Pas étonnant, puisque ses aventures impliquent toujours une jolie femme. Mais attention, sa femme Hera est la dièse du mariage et qui plus est de nature jalouse. Alors Zeus, comme d'habitude en pareilles circonstances, se métamorphose pour cacher sa véritable identité. Peut-être connaissez-vous l'histoire de l'Eda et le cygne. L'oiseau, là encore, c'était Zeus. Cette fois, il prend l'apparence d'un magnifique taureau blanc comme neige. Certes plein de vigueur et tout en muscles, mais doté de petites cornes délicates et même transparentes. Il s'approche d'Europe qui, entouré de bœufs, s'amuse avec ses compagnes sur le rivage de Sidon, l'actuel Liban. Le taureau imposant, mais pacifique, impressionne l'Europe. Elle le couronne de fleurs et finit par monter sur son dos. Tomber sous son charme, elle ne remarque même pas que le taureau quitte la terre ferme et l'emporte à la nage vers un autre continent. Dans ses Métamorphoses, le poète romain Ovid décrit à merveille ce jeu délicat de la séduction. Et la scène de l'enlèvement d'Europe fait l'objet d'innombrables représentations dans l'art. Sur l'île grecque de la Crète, située sur un continent jusqu'alors inconnu, Zeus reprend son apparence divine. Trois enfants naissent de son union avec Europe et ce continent reçoit alors le nom de la belle phénicienne, Europe. Europe était visiblement une princesse aux grands yeux, si du moins on recherche l'origine de son prénom en Grèce. « Euris » signifie « large » ou « grand » et « obs » l'œil. Mais en phénicien, on trouve aussi le mot « eurobe » qui correspond au soir, à l'ouest, c'est-à-dire à la direction du coucher du soleil. Voilà pourquoi on appelait jadis l'Europe l'Occident, donc le couchant, par opposition à l'Orient, le Levant.